coucou à tous j'espère que vous allez bien bon je vais retirer ma petite écharpe on est au matin voilà je suis un petit peu à la bourre cette semaine bon là je suis pas coiffé je suis pas maquillé bref voilà je traîne au matin et on est dimanche matin je me suis dit il n'y a pas il faut que j'ouvre le colis de stephen scrap vous avez vu la vidéo d'hier de betty de scrap suite qui l'a ouvert et moi je découvre aujourd'hui donc j'ai pas été me spoler j'ai pas été regarder je vais mettre mes loupiottes j'ai pas été regarder la vidéo pour pas comment dire voir ce qu'il y avait dedans à chaque fois on fait ça une seule samedi une seule dimanche et du coup et bah moi je me suis dit bah moi je suis à la bourre donc on y va on va dire que cette semaine j'ai profité de ma famille des vacances etc etc du soleil de la pluie du soleil de la pluie et là j'ai dit allez hop on y va donc j'espère que vous aussi vous avez passé des bonnes vacances avec les enfants c'est quand même le bon temps la famille voilà de profiter les derniers instants demain à l'école donc ça va repartir au niveau des vidéos bah oui forcément une petite aparté aussi sur ce qui s'est passé avec les mauvaises là de youtube en ce moment les petites histoires etc ça fait quand même trois ans que ça dure trois ans qu'elles sont en boucle pourtant elles sont bloquées je les supplie etc mais que voulez vous donc au moment qu'elles sont dans leur délire je pense que c'est un petit coup de buzz pour faire reparler de leur chaîne qui était plutôt enfin plutôt comme ça donc bon si c'est leur délire c'est pour ça un petit peu je les ai on va dire lâché il y a trois ans parce que ben les histoires les cancans il n'y a pas que moi comme chaîne j'ai déjà fait des échanges que ça s'est mal passé donc bon je préfère nexté elles font leur délire de leur côté c'est très bien que grand bien leur fasse donc là du coup on a le colis de chez step vous voyez je passe vraiment du coca à l'âne voilà mais c'était la petite aparté et puis souvent ouais j'en parle encore souvent je me dis il suffit que je parle à quelqu'un à une chaîne etc et hop elle s'attaque à une autre chaîne enfin bref que je vais pas citer la malheureuse mais enfin la malheureuse non pas si malheureuse que ça tout va bien mais je me dis il suffit que je parle à des chaînes à une non non que je fasse des échanges machin du coup elle s'attaque enfin ouais un petit peu parano on va dire oui oui justement bon allez donc j'aimerais bien qu'elle me lâche la grappe voilà au bout de trois ans il serait peut-être temps quand même enfin voilà donc là du coup on y va on y va on y va on y va donc c'est le nouveau Massico qui allait faire entrer dans sa boutique ah oui il y a des lames en plus il y a des lames en plus et je vois que tu m'as mis aussi autre chose alors les autres trucs justement je les ai mis les autres trucs les bidoux chouettes les autres trucs je les ai mis là je vais vous les montrer je les ai mis là 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 on y va donc c'est parti mon kiki je vais voir la tête avec les lunettes alors du coup on a des lames de rechange je suis en train de me dire bon c'est des lames de coupe alors du coup on va l'ouvrir j'ai pris enfin j'ai pris non j'ai mon Massico à côté de chez Craftelier donc je vais regarder un petit peu je regarde je regarde les emballages pour ne pas me casser pour ne pas me casser un ongle mon dieu donc en même temps je vous remercie de tous vos mails vos messages privés etc et moi comme je dis je ne donne pas l'heure voilà je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je n'ai rien à faire comme dirait Jeff Plus donc là on a je pense les petits films de protection attendez je ne dis pas de bêtises j'ai cru qu'il y avait un film de protection aussi c'est ça si si il y a un film de protection ici sur la petite réglette hop comme ça il brille du coup je me demande si là dessus oui il y a le film de protection aussi moi je l'enlève j'enlève tout et il brille il brille il brille donc là à première vue donc là c'est une marque j'avais regardé sur internet c'est une marque anglaise ça même c'est la même marque je crois que des oui c'est ça c'est la même marque que les produits qu'elle met aussi dans sa boucherie donc ça on verra après donc là à première vue vous voyez avec celui-là de chez Craftelier donc ça c'est une marque espagnole ça marque anglaise j'ai déjà vu pas mal d'anglaises qui s'en servaient je ne voulais même pas montrer moi ils se présentent comme ça exactement pareil franchement il y a juste la couleur qui change ici il est bleu ici il est violet il y a juste la couleur qui change mais pour moi c'est exactement copie conforme franchement copie conforme alors je vais juste se le déplier parce que là même l'arrondi tout est pareil tout est pareil il y a la lame de pli ah non c'est pas tout pareil c'est pas tout pareil alors là aussi c'est pareil je vois que là il n'y a pas de lame de pli sur celui-là ici la petite molette elle est ça glisse tout seul ici bah sur le mien forcément il a été un petit peu je vois qu'elles sont moins vous voyez elles butent alors moi le problème que j'ai avec celui-là c'est qu'au bout d'un moment j'ai la la réglette qui qui vacille voilà c'est pas très solide et la lame a tendance à se sauver même ma lame de pli donc c'est vrai qu'elle n'est pas résistante résistante celle-ci pour l'instant comme c'est tout neuf il faut voir dans le temps donc ici vous avez une petite encoche justement pour retirer vos lames donc là il y a deux lames mais il n'y a pas la lame de pli bon ici bah vous voyez la lame de pli elle est déjà sauvée de la petite réglette et à chaque fois et bien je les remets alors ça s'use forcément ça c'est craftelier vous voyez ça fait un moment que je l'ai la lame sans vous mentir je la change à peu près tous les mois parce que je coupe quand même avec mon massico du cardstock du papier épais de chez Action et le cardstock ça a tendance à pelucher ou du gros papier de 280 grammes 300 grammes ça peluche celui-ci je ne peux pas vous faire le retour pour l'instant parce que à voir à voir dans le temps mais Steph elle m'en a dit de très très bons échos ça fait des années des années qu'elle l'utilise ah oui c'est pour ça c'est parce que c'est usé à force de m'en servir c'est pour ça que ça bouge de la réglette vous voyez c'est usé alors forcément la lame de pli elle ne s'use pas mais la lame de coupe je pense que ça fait pareil au bout d'un moment à force de faire les allers-retours ça s'use dans la réglette bref ça c'est une petite aparté donc je vais voir si ça va là-dessus parce que je pense que c'est les mêmes ouais ouais par contre c'est du rapido ici bon bah ici pourtant je le fais ici avec les sous-celles donc à voir à voir c'est peut-être aussi ma réglette qui est sale et qu'il faut que je nettoie parce que des fois dans les mastigots la petite réglette des fois il faut redonner un petit coup ça a tendance à se salir comme tous les matériels il faut le nettoyer de temps en temps et c'est pas fait bon bref donc du coup je reviens sur ma cico pour moi tout va bien oui tout va bien et j'avais juste vu là ici c'est en inch ah c'est il y a la graduation qui ressort bien vous voyez à moins ouais vous entendez elle ressort bien elle est bien inscrite bref là c'est en inch sur les côtés personnellement cette mesure là je ne m'en sers pas très souvent sur ma réglette là c'est en centimètres mais je me basse pas c'est très rare que je m'en sers c'est vraiment quand j'ai vraiment des petites découpes que je sais que c'est bien droit je me mets là je me dis tiens oui c'est bien il y a bien les 5 centimètres mais à voir là je vais regarder justement au niveau des 16 centimètres ce qu'on dit toujours il y a un décalage au niveau ou non c'est pareil je vous dis c'est exactement le même massico sauf que là ça doit être le même je pense fabricant sauf que là c'est marque déposée craftelier là c'est marque anglaise mais sinon c'est c'est pareil c'est exactement la même chose il y a 43 centimètres aussi tout est pareil les 16 centimètres je n'ai rien à dire tout est c'est le même c'est le même jusqu'à la petite finition c'est pareil c'est pareil si je vous montre à l'envers je pense que vous ne voyez pas la différence entre craftelier la marque anglaise c'est pareil voilà donc je pense que c'est le même fabricant donc bonne qualité bonne qualité ça j'en suis sûr c'est juste la petite lame de pli mais vous voyez celui-là de chez craftelier il va dessus donc je vois je ne vois pas trop je vais voir si justement là c'est du papier assez épais je vais voir de toute façon il se met bien ah ouais carrément j'ai pas attention sur les doigts sur les doigts non c'est peut-être parce qu'il est neuf mais j'entends même pas le oui j'ai pas besoin d'appuyer fort alors j'ai déjà eu des petits conseils de copines qui se trappent depuis des années des années pas forcément qu'ils ont des chaînes youtube ça je vais le garder ça peut servir pour des étiquettes surtout votre massif quand vous le refermez il y a la petite réglette qui est ici vous voyez ici donc elles me disent à chaque fois parce qu'il y en a qui qui coupent de travers etc pour bien sceller le papier et que ça soit bien refermé il faut toujours appuyer sur cette petite réglette là et tenir la lame de pli pas tenir comme ça il y a cette petite réglette ici sur le côté vous voyez qu'il y a un gros petit rebord qu'il faut bien maintenir pour justement qu'éviter que la réglette bouge et le papier se coupe tout seul voilà donc ça c'était un petit conseil qu'il m'avait donné ça fait au moins 4-5 mois je pense si c'est pas plus et on m'avait dit justement que et ben il faut tenir la petite réglette pour éviter que le papier bouge et la découpe elle se fait toute seule voilà j'étais un petit plus voilà donc au niveau de la lame et ben pour l'instant elle est nickel vous voyez moi au niveau de la lame de ce massico là on entend le je pense que la lame aussi a fait que voilà vous voyez elle bouloche ici sur les côtés parce qu'elle commence à vieillir pourtant je l'ai changé il y a quoi une quinzaine de jours mais bon comme j'ai fait pas mal d'albums etc là après il faut voir au niveau des lames si elles sont plus résistantes ou pas mais j'ai l'impression que au niveau de taille elles sont à peu près pareilles il y avait une vidéo de je sais plus si c'est Nani couleur écration qui avait pris ses lames de massico et qui avait donné un petit coup de de papier alu pour récupérer ses lames ces vieilles lames et elle recoupe un certain temps forcément mais ça évite à chaque fois d'en racheter donc là du coup je suis plutôt contente parce que j'ai deux lames de coupe et j'en ai deux de rechange donc là j'ai de quoi faire pendant un moment je pense que là je suis tranquille pendant on va dire si je l'échange toutes les deux mois on va dire que je suis tranquille pour un an on va dire voilà donc je vous ferai un retour dans les mois à venir du massico je sais qu'elle en a rentré dans la boutique elle peut en avoir en précommande si vous êtes vraiment intéressé par le massico celui-ci je l'ai regardé sur craftelier il est dans les 22-24 euros et dans la boutique de Steph il est à 26 ou 27 euros je ne sais plus en sachant qu'ici il faut que vous commandez une certaine somme parce que sinon vous avez des taxes et des frais de port voilà et sur la boutique de Steph vous avez juste les frais de port en sachant que vous pouvez passer par point relais pour l'avoir et il y a les lames aussi de coupe dans la boutique vous avez aussi les guillotines de la même marque elle l'a en format en petit format comme ça moi je l'ai en memory keeper mais elle l'a de la marque anglaise donc je pense que c'est exactement la même chose et je l'ai aussi en format 30-30 et j'ai vu qu'elle le faisait aussi en format 30-30 donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse si votre anniversaire il est dans pas très longtemps et bien allez-y profitez demander à vos hommes de vous acheter des petits cadeaux c'est le moment de vous faire plaisir hop je me nettoie en même temps il y craquera bref donc du coup vous allez me voir l'utiliser forcément je ne vais pas le laisser là dans un coin je voyais mon massico de chez Cafetelier vous voyez qu'on commence déjà un petit peu à jouer bon bref donc je vous disais tout est dans la boutique en sachant plus que vous avez moins de 10% avec mon code promo donc ça se prend ne vous inquiétez pas je n'ai pas de pourcentage de vente je n'ai pas de commission rien du tout on va dire qu'elle nous gâte déjà bien assez avec le massico j'en suis très contente voilà donc du coup vous avez moins de 10% dans la boutique donc sur vos 26-27 euros moins 10% et bien vous voyez ça revient au même prix de Cafetelier en sachant que vous n'allez pas avoir les frais de bord donc au final c'est kiff kiff et c'est la même chose voilà donc et après il faut voir le la comment dire en plus les lames sont compatibles donc si vous ne voulez pas acheter les lames après de la même marque vous pouvez mettre celle de Craftelier si vous en avez dans vos placards etc bref donc là elle m'a envoyé des kits de cartes avec des petites licornes qui est très jolie parce que là forcément pendant les vacances j'ai rien fait de spécial à part profiter des filles et de mon homme qui était aussi en congé donc elle m'avait envoyé vous savez je vous avais montré les petites filles franchement trop bien ça c'est des kits pour faire des cartes sur le site vous avez aussi des photos que vous pouvez réaliser avec ce kit là donc ça c'est bien elle me les avait envoyé aussi pour que je vois ce qu'on pouvait faire avec c'est plutôt pas mal je pense qu'il va avoir des petites cartes faites avec ce kit là pour que vous voyez un petit peu comment les réaliser donc là on a avec les licornes je vais vous montrer grosso modo donc à faire c'est que les licornes attendez je regarde ah oui mais dans différentes couleurs bah écoute ça va avec celle qui aime bien tout ce qui est féririque etc bah je trouve que c'est plutôt pas mal joli c'est ce que je vous disais là ça fait des encadrements donc après vous pouvez les mettre en 3D ça vous donne du volume sur vos cartes vous avez un papier de fond comme ça il est très épais par contre là je pense que je vais prendre plus ciseaux crayon que d'utiliser le mastico parce qu'à mon avis pour couper le papier et puis j'ai peur pas qu'il bouloche mais qu'il abîme je vais éviter en fait mes papiers épais avec mes masticos parce que je me suis rendu compte que les lames sinon elles le donc on va éviter je vais prendre plus la guillotine quand j'aurai des gros papiers à découper comme ça je pense que vous me verrez avec la guillotine donc là du coup on a le papier licorne dans les tons roses je le remettrai après dans l'emballage ensuite on a dans les tons violets toujours avec de l'argenté là c'était du doré avec les petites fées doré 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 vous voyez et là ils sont plutôt partis dans un holographique comme ça avec les licornes donc là du coup on a dans les tons violets hop là ici les petites licornes voilà un peu d'alexie je vais penser un petit peu au chevalier du soviac j'adore trop beau trop beau et là pour faire des cartes et bien pour les petites filles tout est déjà fait tout est déjà prêt découpé après vous pouvez non je vais les remettre après mais là n'y fais pas de bêtises sinon ça va durer trop longtemps ici je crois que c'est mon préféré dans les tons vert bleu et bon celui-ci il est très très joli je crois que c'est mon préféré très joli mais vous voyez sur une couverture d'album pas forcément vous en servir comme carte après vous pouvez le photocopier aussi alors vous n'aurez pas le doré forcément de l'encadrement mais au moins vous aurez le design ah ouais je crois que ouais mon préféré hop alors ici du coup on a les papiers toujours prédécoupés forcément donc ça c'est nickel et ça ici ouais j'adore alors le papier je pense que c'est du ça devait être du 300 grammes ou 280 mais il est glacé j'adore il est beau donc après vous coupez en deux vous pliez juste en deux comme ça ça vous fait des grosses cartes des belles cartes des beaux décors à mettre dessus enfin je trouve ça fait une belle carte d'anniversaire ça c'est sûr que c'est plus du collage etc mais bon ça passe le temps on va dire et puis ça fait de très jolies cartes vous savez quand on achète quand on achète des cartes dans les macpress etc tout de suite ça monte à des grandes cartes comme ça ça monte tout de suite dans les 4-5 euros et encore je suis gentille des fois donc là je me dis le kit on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes je trouve ça va donc ça va non ça va et ici dans les tons un petit peu saumonné ici comme ça avec les licornes forcément Mélanie c'est que des licornes je ne sais pas pourquoi je les dis c'est que des licornes donc forcément c'est des licornes ah là là hop je fais du bruit donc c'est pas grave hop voilà les licornes et voilà et ici oh j'aime bien aussi celui-ci aussi j'aime bien ça fait un peu effet là c'est des pétales mais on dirait un peu effet feu oui après je reviens et ici on a celui-ci là par contre on a la doureur ici voilà là non mais sur celui-ci on a de la doureur enfin de la doureur non c'est de l'argenté mon ami donc voilà et ben en tout cas très content je te remercie encore Steph d'avoir envoyé tout ça des grandes privilégiées en même temps c'est de beaux produits je ne veux pas je ne veux pas dire le contraire c'est toujours des belles nouveautés qu'on ne voit pas partout et ça c'est ce qui change un petit peu action c'est bien c'est vrai que pour les petits budgets tout ça moi aussi j'y vais j'y vais toujours d'ailleurs j'y ai encore été pendant les vacances mais c'est vrai que des fois ça change un petit peu pas tout le temps forcément nous c'est parce qu'on les reçoit gratuit aussi qu'on se fait plaisir mais de temps en temps et ben ça change un petit peu de l'ordinaire et comme je vous le disais après une fois que vous avez un exemplaire vous pouvez le photocopier vous pouvez vous en servir pas pour la revente forcément c'est un petit peu logique donc voilà et ben en tout cas j'étais contente du partage de vous faire la démonstration en même temps du massico j'espère que si celles qui se lancent parce que je sais qu'il y a pas mal de débutants qui se sont abonnés là dernièrement j'ai pas le temps d'aller répondre à tous les commentaires il y en a quand même plus d'une centaine qui sont donc je vous en remercie au début j'avais pas compris puis après j'ai compris voilà donc je vous remercie en même temps pour tous vos mails tous vos messages privés tous vos appels etc voilà le partage je pense que c'est plus important même si il y en a qui disent le partage le partage mais on sait très bien ce qu'elles attendent derrière refaire un petit peu parler d'elles et de leur chaîne qui est un petit peu ça donc allez-y faites-vous plaisir je sais que pas mal a ouvert les yeux c'est le plus important ne vous faites pas voir sur Youtube des fois l'envers du décor c'est autre chose en tout cas merci à vous toutes je vous fais des gros bisous et puis cette semaine je pense que les tutos ça va repartir ouais oui 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 il y aura ces kits ces kits là que je vais refaire les cartes et puis je vais faire aussi sûrement un défi avec Betty on en a discuté elle m'a lancé un défi moi aussi je vais lancer un défi quand je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire je verrai bien en fait tout dépend du planning j'ai ma base d'album qui est là que j'ai quelque chose à faire que j'avais mis à sécher avant les vacances donc c'est là pour l'instant il n'y a rien de fait j'ai encore tout sur le côté pour l'instant il n'y a rien de fait j'ai encore mes choses de vintage que j'ai encore rien fait voilà j'ai vraiment pris une semaine avec la famille à profiter des vacances donc du coup je reviens au plus vite je pense à demain dès que j'aurai déposé ma ah non parce qu'il y a le pédiatre à Loudou donc bon je vais rien je vais rien je vous fais des gros bisous je vous dis à très très vite je vous mets tout en barre d'informations attention en barre d'informations et puis merci à vous toutes d'être là d'être aussi gentilles d'être aussi bienveillantes et puis je vous fais des gros 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 bisous et oui les tutos reviennent à grands pas et on va se faire plaisir dans le vrai partage gros bisous et à bientôt